Ça va bien. On avait des objectifs bien établis, de développement. On suit le parcours, puis ça a été agréablement plaisant de rencontrer la nouvelle main-d'oeuvre à l'ouvrage. Une main-d'oeuvre de qualité, des gens très sympathiques, puis on est très satisfaits de la qualité du personnel avec lequel on travaille ici. C'est pour moi qui l'a dit, on les a entendus à les commentaires des gens lors des débuts des opérations la semaine dernière. Les gens reviennent à la maison ici. On a des gens qui ont beaucoup d'expérience familier avec l'endroit. Certaines personnes ont travaillé plus de 20 ans ici, chez Aliments-Premont. Donc, on voit que les gens ont à cœur le succès de l'entreprise ici. J'ai été complètement conquise par l'industrie, par la propreté, par tout ce que j'ai vu à l'intérieur. C'était ma première fois que je pénétrais à l'intérieur des Aliments-Premont. Je n'avais jamais visité ça avant, autrement les bureaux anciennement. Et je peux vous dire que ça me ravit. J'ai vu des aires communes qui étaient agréablement installées pour le bénéfice des employés. J'ai vu des employés souriants. J'ai vu de la production aussi. Et j'ai bon espoir que, comme le plan d'affaires le dit, peut-être d'ici quelques mois, nous serons heureux de dire qu'à Saint-Angèle-de-Premont, dans l'usine d'Aliments-Premont, il y a maintenant peut-être une trentaine d'emplois. Précentement, c'est 20. La marche n'est pas haute, puis ça rentre à 10 emplois de plus. C'est un plus pour la municipalité. On est content parce que ça vient apporter de l'eau au moulin à nos commerces aussi. Et quand il y a une fermeture d'usine, comme il y a eu il y a un an passé maintenant, et que là, ça réouvre sous une autre appellation, avec de nouveaux propriétaires, des nouvelles méthodes, mais c'est les mêmes gens quasiment qui sont ici, les employés. Et on est fiers de ça. Sous-titrage ST' 501